Sous le thème « La restauration des écosystèmes, la journée mondiale de l'environnement » a été célébrée samedi. Un thème qui met en avant le triptyque « Réanimer, recréer, restaurer » pour permettre, entre autres, de mettre l'accent sur les écosystèmes fragilisés dans le monde. C'est le cas des mangroves fortement affectés par l'activité de l'homme. Au Gabon, les activités de la journée mondiale de l'environnement coïncident avec la semaine de l'environnement. Au menu, les activités de tous les acteurs œuvrant pour la protection de l'environnement dans le pays. Conférences, débats, activités de rebasement dans les mangroves, visites en forêt et nettoyage des plages. Par ailleurs, l'événement donnera lieu au lancement de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Il s'agit d'une mission mondiale visant à faire revivre des milliards d'hectares de forêt, des terres agricoles et profondeurs de la mer. Il faut dire que la restauration des écosystèmes peut prendre de nombreuses formes comme planter des arbres ou assainir des fleuves et les côtes.